... Malheureusement, il prend l'hélicoptère, il prend l'avion, évitant les routes cohoteuses, évitant de prendre le bain avec les populations, de vivre directement les difficultés qui ont été celles des populations depuis des années. C'est pourquoi il ne réglera jamais les problèmes des Sénégalais. On lui fait croire que partout, les choses se passent bien. Alors que les Sénégalais vivent dans la misère la plus profonde, dépourvus de tout. C'est une honte qu'un Sénégalais se réveille. Et aujourd'hui, ils se comportent de manière clannique. Alors qu'il est interdit qu'on se réfère à une ethnie, qu'on se réfère à une religion, qu'on se réfère à une appartenance locale pour pouvoir briguer le suffrage universel, même pour avoir la qualité d'être un parti reconnu. J'ai quitté Dakar. J'ai voulu aller dans les coins les plus difficiles pour que les Sénégalais se rendent compte de ma détermination à parler avec les Sénégalais de tous les horizons, avec les Sénégalais des lieux les plus lointains, les écouter, prendre en compte leurs préoccupations et des meilleures portées. Une réponse déjà, des voies de réponse existent dans mon projet Djamma Kheol. J'ai rencontré les populations à Wurusogi, à Matam, où la marche Djamma Kheol a réuni du monde. Après, comme on passe tout le temps à me mettre les bâtons dans les roues, on a bloqué tous les hôtels de Tamba. Il me restait simplement de passer la nuit à la belle étoile. J'aurais pu le faire parce que combien de Sénégalais le font ? Mais pour des raisons de sécurité, je ne suis pas un populiste. La réalité, c'est qu'il me restait simplement d'être hébergé dans des maisons et en même temps, une partie de ma délégation aurait passé la nuit à la belle étoile. J'ai décidé de venir directement à Kheodougou. J'ai roulé la nuit dans des conditions difficiles. Nous sommes arrivés au petit matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...